Bonjour, je suis M. Faux-Alingue Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, développeur web, chef de projet en management digital, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Dans le Loiret, en France, aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, écrit par l'économiste Adam Miff, Nous allons voir la répartition des revenus et notamment en grand B, le revenu de la nation. Il faut distinguer le revenu brut du revenu net. Tout le revenu de la société ne peut être utilisé à la consommation, car une partie de celui-ci sert à renouveler et à entretenir le capital. Le revenu brut de tous les habitants d'un grand pays comprend la masse totale du produit annuel, de leur terre et de leur travail. Le revenu net est ce qui leur reste franc et quitte déduction faite de ce qu'il faut pour entretenir premièrement leur capital fixe. Il faut aussi distinguer le revenu et l'argent. Même si les individus font généralement une confusion entre les deux, le montant des pièces de métal qui circulent dans une société ne peut jamais être égal au revenu de tous ses membres. Comme la même Guinée qui paye aujourd'hui à un homme sa pension de la semaine peut payer demain celle d'un autre et après-demain celle d'un troisième. Il faut de toute nécessité que le montant des pièces de métal qui circulent annuellement dans un pays soit d'une bien moindre valeur que la totalité des pensions qui se paient annuellement avec. L'augmentation de la quantité de monnaie par exemple par l'émission de papier monnaie peut favoriser l'augmentation du revenu comme en témoigne l'accroissement de la richesse induite par le développement de secteurs bancaires. En effet, si le papier est utilisé dans les échanges intérieurs, cela permet d'utiliser davantage d'or pour importer des produits de l'extérieur. Mais, l'abondance de papier monnaie risque de faire augmenter les prix et de provoquer la méfiance du public qui peut entraîner des banqueroutes bancaires. J'en ai donc terminé avec le revenu de la nation. Prochainement, nous verrons en trois la critique du mercantilisme. Je vous en remercie. Je vous en remercie.